Aïe ! Les gars j'ai peur pour les prochaines saisons, je vais vous donner mon avis, mon point de vue et tout ce qui va arriver. On a déjà quelques petits indices mais sincèrement ça ne sent pas très bon. Bref, on va voir ça en détail. Yo les gars c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 comme vous l'aurez deviné. On va parler de la prochaine saison qui va arriver, la saison intitulée Dia de Muertos. Donc en gros la journée des morts qui est célébrée au Mexique notamment, lieu où Forza Horizon 5 se déroule, ça je pense que je ne vous l'apprends pas. En tout cas on va parler de pas mal de choses dont on est encore au courant, de ce qui va arriver en termes de voiture, en termes de nouveauté. Également vous donner mon point de vue qui selon moi est pas très très bon et cette saison me fait un petit peu peur personnellement sans mauvais jeu de mots. N'hésitez pas à bien vous installer pour cette vidéo, pensez bien à vous abonner, pensez bien à liker, à commenter, à partager, ça ferait grave plaisir. On approche très vite des 30 000 abonnés, je compte sur vous, pensez bien à vous abonner, vous êtes pleins à pas encore l'être. Et puis une fois que c'est tout bon, bah écoutez c'est parti pour la vidéo, on y va. Alors effectivement j'ai un peu peur pour la prochaine saison qui va arriver, elle arrive exactement le 12 octobre 2023, donc c'est à dire d'ici à après une bonne vingtaine de jours, on aura la prochaine saison. La saison actuelle étant la saison avec toutes les BMW etc qui étaient justement axées aussi sur l'Event Lab 2.0 avec pas mal de nouveautés, les BMW, pas mal de voitures électriques, parmi les plus demandées également certes, mais c'est une saison qui a pas non plus ravi tout le monde. Effectivement les fans de BMW ont été ravis, ça c'est plus qu'évident, mais pour des personnes comme moi par exemple, j'ai pas forcément été conquis par cette saison en termes de voitures, en termes de nouveautés. Pour moi les deux points positifs de cette saison c'est l'Event Lab 2.0, l'Event Lab Highland on va dire que c'est groupé avec, donc c'est plutôt bien. Et également la chose intéressante selon moi c'est aussi le fait qu'il y a plus de courses d'Event Lab et les coffres trésors qui sont un petit peu modifiés pour cette saison. Ça s'arrête plus ou moins là et la M3 que j'aime bien. Tous les autres véhicules sincèrement je m'en fiche un petit peu, donc c'est un peu décevant de mon point de vue. Pourquoi est-ce que j'ai peur du coup par rapport à la prochaine saison ? Parce qu'on sait déjà ce qu'il va arriver notamment, des nouveaux vêtements, des objets à collecter, ça pour le coup c'est comme chaque semaine, c'est comme chaque mois, il n'y a pas réellement de nouveautés, ça c'est obligé. En termes de réelles nouveautés et ce qui va être en lien effectivement avec la fête mexicaine, c'est que toute la map va être décorée justement à l'effigie de cette fête mexicaine. Et donc ça, ça peut être cool pour le coup, je ne dis pas le contraire, loin de là. Ça peut être très sympa, il faut savoir qu'ils l'avaient déjà fait justement, il y avait déjà eu un lien avec cette fête mexicaine justement dans Forza il y a quelques mois, même peut-être un an du coup à peu près. Où effectivement ils avaient donné il me semble une corvette en édition un petit peu d'Hia de Muertos, un truc comme ça. Donc bon pourquoi pas, la France est un truc qui est extrêmement connu, extrêmement répandu au Mexique. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas. On sait également qu'il y aura la voiture la plus demandée sur Forza qui va arriver. Pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas, vous pouvez voter directement sur le site de Forza pour le véhicule que vous souhaitez qui arrive justement sur ce jeu. Donc par exemple, il y a beaucoup de votes pour la Bugatti Bolide, pour le Multipla, pour tous ces véhicules-là. Mais aussi, les voitures les plus demandées par la communauté internationale. Et donc là pour le coup, le véhicule, le numéro 1, c'est la Nissan Sourou. Ce véhicule-là est encore une fois mexicain pour le coup, ça reste une Nissan évidemment, mais c'est un véhicule qui a été principalement vendu au Mexique pendant les 20 dernières années, qui est extrêmement répandu, connu et apprécié là-bas. Et donc forcément, pour le côté, pour la petite histoire on va dire, et pour le côté RP également, ça sonne plutôt bien de le faire revenir au Mexique. Alors personnellement, c'est pas un véhicule qui m'intéresse plus que ça, même pas du tout, j'ai envie de dire finalement, c'est pas un véhicule que j'apprécie. Nissan, pas forcément non plus plus que ça, à part la GT Air Nismo, à la limite c'est tout ce qui m'intéresse. Mais en tout cas, cette Sourou, c'est pas un véhicule que j'aime beaucoup. Il y a le Chaser également qui pourrait être évoqué dans le même style. C'est pas des véhicules qui me font rêver, très clairement. Mais bon, si jamais ils doivent arriver un jour ou l'autre, de toute façon ça devait arriver. Le véhicule le plus demandé, c'est un petit peu un même car, c'est un véhicule un peu fun on va dire. Donc j'ai envie de dire, on verra en jeu. Maintenant ce qui me dérange, c'est qu'effectivement, à part ça, on n'a pas d'informations, pas de trucs qui nous laissent vraiment, ben, un doute d'une grosse saison. Parce que oui, une map qui est décorée, c'est cool, mais sans plus, l'arrivée d'une voiture, ben, si c'est que ça, j'ai envie de dire, c'est très décevant. Et des objets à collecter, etc, etc, c'est un peu comme d'habitude. Il n'y a pas un gros truc qui nous donne envie, qui nous hype autour de quelque chose. Et ça, c'est un petit peu frustrant et c'est assez préoccupant. Alors bien sûr, il n'y aura pas qu'un seul véhicule qui va arriver. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que la Nissan Sourou. Il y aura forcément 5 à 6 véhicules qui vont arriver. Fonza nous a habitué justement, avec les dernières saisons, d'avoir beaucoup de véhicules très sympas, d'avoir des grosses saisons. Et c'est aussi ça qui me fait un petit peu peur, c'est qu'à chaque fois, il nous a bêtises des grosses saisons avec des trucs qui nous a rêvé. Là, pour le coup, j'ai l'impression que c'est assez timide comme leak de la saison. Alors peut-être qu'il y aura d'autres choses incroyables à côté, pour l'instant, on n'en sait rien. Mais de ce qu'on voit, pour l'instant, c'est assez décevant. Et j'ai un peu peur que ce cycle de très bonne saison s'arrête un petit peu avec celle-ci, à confirmer. Il faut aussi également noter et souligner que c'est la date à laquelle Forza Motorsport 8 va arriver. Il arrive début octobre, autour du 5, du 10 à peu près, à la même période. Et donc, est-ce qu'ils vont pas mettre un petit peu Forza de côté pour cette saison-là ? Ou même peut-être pour les 2-3 prochaines ? Histoire de se consacrer à 100% à Forza Motorsport 8, ou en tout cas au lancement de FM8. C'est pas mal de questions qui se posent en ce moment. J'ai un petit peu peur de tout ça. Et j'espère vraiment pas que ça va être le cas, que vraiment les deux équipes vont être bien distinctes et que les deux jeux vont continuer à faire du bon boulot. Pour la petite information, le jour justement de la célébration des morts au Mexique, ça se passe exactement le 2 novembre. Donc est-ce que ce jour-là, on aura des récompenses en particulier ? Est-ce qu'on aura des livrées avec des voitures en particulier, comme ça avait été le cas déjà l'année dernière ? On sait pas trop pour l'instant, il n'y a pas d'informations pour l'instant. En tout cas, je pense qu'au 2 novembre, il faut s'attendre à avoir peut-être un cadeau, un événement ou un truc pour fêter justement ce jour en détail. Et maintenant, le point également qu'il faut aborder et qui je pense est très important, c'est que la prochaine saison, donc pas celle-ci, mais encore celle qui arrivera après, elle arrivera du coup autour de début novembre. Il faut savoir que ce sera la saison qui fêtera les deux ans de Forza Horizon 5. Parce que oui, il est arrivé début novembre et on arrivera tout pile dans cette période-là. Et donc j'espère très fortement qu'on aura une énorme saison pour fêter les deux ans de Forza Horizon. Pour peut-être aussi faire revenir la communauté qui est partie sur The Crew Motor Fest, qui va décaler peut-être sur Forza Motorsport 8. Et surtout, bien fêter les deux ans de Forza Horizon. Je pense que c'est quand même assez important. Ils avaient complètement foiré les dix ans de Forza Horizon en général il y a quelques mois maintenant auparavant. J'espère qu'ils ne vont pas foirer les deux ans de ce Forza Horizon 5 parce que là, ce serait vraiment très laissevant. Si en plus, on a une mauvaise saison qui va arriver, franchement, ce n'est pas top. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces petites informations que j'ai pu vous donner. Si vous aussi, vous ne sentez pas forcément cette saison, si plutôt, vous êtes confiants par rapport à celle-ci en termes de décoration de map, en termes de véhicules qui va arriver, si jamais vous avez des idées par rapport à des véhicules qui pourraient arriver et rejoindre justement la Nissan Sourou, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pensez bien à liker et à vous abonner. C'est Alex, à la prochaine !